Encore une histoire vraie, elles le sont toutes plus ou moins, mais parfois j'en réunis une ou deux comme ça, et parfois je change les circonstances, alors que là, je ne change presque rien. Il y a 30 ans, j'ai connu à l'aéroclub voisin une sorte de génie autodidacte, il s'appelait Émile, il avait passé sa jeunesse dans les vignes, puis comme comité de boucherie, puis comme camionneur, mais surtout c'était un type qui avait connu une histoire d'amour ratée avec l'aviation que je vous résume. Pendant la guerre, en 1944, il avait 18 ans, il apprend par un copain qu'on recrute des apprentis pilotes américains au Maroc. Il fait le voyage trois mois après, après le copain, mais à peine arrivé à Tangier, la guerre se termine. Le commandement américain garde le dernier contingent arrivé et renvoie l'autre en France. Du coup, mon ami Émile ne devient jamais pilote de guerre, ne devient pas commandant de bord sur Paname en 1960 comme l'autre, il ne devient pas américain comme le copain, il reste à Campagnol et il devient mécanicien puis routier. Et à sa retraite, dans les années 80, il construit un ULM puis un autre et il vole tous les matins avec un vieux casque en cuir sur la tête tout en faisant l'admiration de son petit-fils âgé de 8 ou 10 ans. Cet enfant a un père, le gendre du vieux donc, qui est un instituteur socialiste, mais alors un socialiste de compétition. Un champion du béni-oui-ouisme tiers-mondiste, vous savez, le genre qui vous dit qu'il a découvert un livre formidable alors que c'est surtout Télérama qu'il a découvert. Et généralement, ça raconte l'histoire d'un enfant mauritanien. Donc cet instituteur, le gendre d'Émile, le père du petit, est toujours enclin à faire passer l'adversaire politique pour y réfléchir, soumis à de bas instincts, lui il sait, lui il a une conscience, lui il connaît l'histoire des peuples et il se pique de pique analyse, évidemment c'est la totale donc, il lui manque que la carte de Terra Nova et il a tout bon. Évidemment, quand Émile, le camionneur, son beau-père, roulait des épaules en disant « ces intellectuels parisiens commencent à nous emmerder », l'autre avait l'air de s'excuser d'avoir un beau-père aussi vulgaire. Mais en attendant, il y en avait un qui avait peur des chevaux et l'autre qui leur parlait. Il y en avait un qui appelait une des panneuses dès qu'il y avait un voyant rouge et l'autre qui réparait tout, voiture, moto, avion, qui retapait les véhicules de collection. Il y en avait un qui était à fond pour Mitterrand et l'autre qui disait « ton Mitterrand, je l'ai connu en Algérie, crois-moi, c'était un sale type ». Et surtout, il y en avait un des deux qui avait la préférence de l'enfant et ce n'était pas son propre père à cause de son indulgence pour le désordre, pour le hachiche, la guitare, les disques de Led Zeppelin et sa haine de l'armée et sa crainte de la mécanique et des animaux. Non, le petit garçon aimait beaucoup l'ordre, les chiens, la mécanique. Il était fasciné donc par son grand-père qui volait sur un avion de toile, qui savait tout faire et qui disait que Mitterrand avait l'air d'un faux cul, ce qui, même à 12 ans, sautait à l'époque aux yeux de n'importe qui. Eh bien, je vous la fais courte, mais 15 ans plus tard, l'enfant, après un bac scientifique convenable, est devenu élève dans une école de l'armée de l'air. Il a gravi tous les échelons, il est devenu pilote de transport, il passe son temps désormais à emporter du matériel et des hommes sur tous les continents, et il dit que le tiers-monde est beaucoup, mais alors beaucoup moins aimable que son père ne l'a prétendu sous Jospin. Le Mali, par exemple, il connaît bien, et il en a jusque-là. Son grand-père est mort depuis longtemps, son père est devenu macronien, évidemment, il a même voulu se présenter, mais il n'a pas été retenu, et lui, le jeune, là, avec sa tête de baroudeur de 35 ans, eh bien, il croise les bras en disant qu'il y a des gens dont on finit toujours par avoir besoin un jour ou l'autre. Le tout, c'est d'être prêt à intervenir. Et c'est curieux, mais j'ai l'impression de comprendre comme ça ce qu'il dit à demi-mot. J'imagine que vous aussi.